C'est un plaisir de vous rencontrer dans une nouvelle science de cours informatique 2. Je vais essayer tout d'abord de partager mon écran avec vous. Si vous arrivez à voir mon écran, essayez de m'informer. Oui, monsieur. C'est bien. Oui, c'est bien. Vous arrivez à m'entendre clairement. Je peux commencer. Oui, monsieur, c'est clair. Donc, les gens qui n'ont pas marqué leur présence, n'oubliez pas de marquer votre présence. Le message laissez fréquent sur la plateforme. On va essayer de faire un petit rappel. Donc, concernant la… On a vu plusieurs choses, donc les deux dernières séances. Parmi les plus importants concepts qu'on a discuté, c'est la représentation d'un algorithme. Donc, si vous se venez, je n'ai pas les deux méthodes de représentation d'un algorithme. Comment on peut représenter un algorithme ? Monsieur. Donc, chauffe-moi mademoiselle Fatim Zara. Mademoiselle Fatim Zara, est-ce que tu arrives à nous entendre ? Oui, oui. Le pseudocode est le… Et la deuxième, c'est l'organigramme. Donc, on a deux représentations, le pseudocode. Et on a dit que dans ce cours, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser la représentation par pseudocode. Pourquoi ? Parce que c'est la plus utilisée. Ok, donc ça, c'est un exemple d'utilisation d'un algorithme en pseudocode. Donc, un algorithme de saisie qui permet de donner la possibilité à un utilisateur de saisir un nombre tant que n est supérieur à 0. Donc, on va voir par la suite la notion des boucles, ainsi de suite. Et ça, c'est un exemple de représentation de cet algorithme en utilisant l'organigramme. Comme on a dit, l'organigramme, c'est un schéma ou bien un graphe qui permet de représenter l'algorithme. On a aussi parlé sur la structure générale d'un algorithme. Donc, on a dit que n'importe quel algorithme, dans l'écriture par pseudocode, il doit respecter certaines règles. Principalement, donc on a dit, on doit commencer par le mot-clé algorithme. On doit, ici, nommer notre algorithme, donner un nom. Donc, ça s'appelle l'entête. Nous avons une partie déclarative où on peut déclarer les variables, les constantes et les différentes fonctions qu'on va utiliser dans notre algorithme. Et le corps de l'algorithme qui commence par le mot-clé début et termine par le mot-clé fin. Et nous avons les actions ou bien les instructions qui seront exécutées par l'algorithme. On a aussi parlé sur plusieurs instructions élémentaires. On a parlé sur l'instruction de lecture-lire, l'instruction d'affichage-écrire et l'instruction d'affectation. Donc, qui peut me faire rappel, c'est quoi une instruction d'affectation? Je n'ai pas dit l'affectation sur l'algorithme. Quand on parle sur une instruction d'affectation, je n'ai pas dit l'instruction d'affectation. Si on reçoit. Le. Je n'ai pas bien entendu. Je te vois, mademoiselle Sabrine, rapide. Mademoiselle Sabrine, est-ce que tu es là? Est-ce que tu arrives à m'entendre, mademoiselle Sabrine? Est-ce que vous arrivez à m'entendre, mademoiselle Sabrine? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que tu es là? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Clairement, c'est bien. Oui, monsieur. Ok. C'est bien. Je n'ai pas dit l'opération d'affectation. Je n'ai pas dit l'opération d'affectation. Monsieur. Oui, mademoiselle Sabrine, c'est mademoiselle Sabrine, c'est mademoiselle Sabrine. Il permet de préduire une valeur à une variable. Exactement. Donc, normalement, on a parlé sur la notion des variables. Et on a dit, après la déclaration d'une variable, parmi les opérations qu'on réalise, c'est l'affectation. Ça veut dire donner une valeur à une variable. Donc, déjà, on a un peu parlé sur la notion de variable. Je connais la notion de variable. C'est quoi une variable, soit dans l'algorithme, soit en programmation. Je connais la notion de variable. C'est quoi une variable? Qui peut nous clarifier ce concept? Parce que ça, c'est parmi les notions de base, l'algorithmique. Ce sont la notion de variable. Je ne sais pas si c'est une variable. Je ne sais pas si c'est une variable. Une variable, qu'est-ce que cela veut dire dans l'algorithme et dans la... Oui, mademoiselle? Une variable, c'est un symbole qui est associé à un nom à une valeur. Oui, donc c'est une variable. Il va associer un nom à... Donc, c'est une association entre un nom et une valeur. Mais plus qu'un nom, est-ce que quelqu'un d'autre peut m'expliquer plus c'est quoi vraiment une variable? Monsieur? Oui? Tu es un identificateur d'une valeur. Je suis un identificateur d'une valeur, non. Donc, le choix d'une variable, c'est un identificateur. Mais une variable, ce n'est pas un identificateur. Oui, mademoiselle? Il change lors de l'exécution d'un algorithme. Oui, il change. Donc, c'est une donnée, c'est une variable. Oui, c'est une donnée, ok? On a parlé sur la notion de données. Et on a dit une donnée, mon kinkon, il peut être. Donc, s'il vous plaît, mademoiselle, désactivez votre micro. Je m'en prie. Donc, il y a une donnée, soit mon kinkon variable ou bien constante. Donc, une variable, ça veut dire, c'est une donnée qui va changer au cours de l'exécution de l'algorithme. Et en réalité, donc, on a aussi dit qu'une variable, c'est un, quand on va déclarer une variable, ça veut dire qu'on va réserver un espace dans la mémoire. Donc, voilà la signification, on dit, le fâche kangolo, une variable, le langage informatique, ça veut dire, en réalité, dans un programme, ou bien voilà, on va réserver un espace, un espace mémoire dans notre mémoire. L'équilibre, une variable, il doit avoir un identificateur. Bon, une variable, n'importe quelle variable, il est identifié par un identificateur. L'équilibre, aussi, le nom d'une variable. Il doit respecter certaines règles. Quelles sont ces règles, le choix d'identificateur ? Donc, on a parlé pour choisir soit un nom de variable, soit un nom d'une constante, soit un nom d'une algorithme. On doit respecter un ensemble de règles. Je connais quand on a fait des règles. Non, c'est quand je fais un symbole, donc le tirer. OK, quoi d'autre ? Exactement, on ne doit pas commencer par un nombre. OK, donc, c'est parmi les règles de base. Quoi d'autre ? Exactement, donc, il ne doit pas utiliser, donc, il ne doit pas être un nom réservé, avec le début, avec le fin, avec les mots réservés qu'on va étudier, donc, par la suite. Quoi d'autre ? Déjà, à la base, la règle numéro un, c'est quoi ? Donc, un identifiant, il est composé de chiffres et de lettres. Rien, composé des lettres. Exactement, on ne doit pas commencer par les chiffres. On a vu, je pense, le TDH, on a un exercice qui traite en particulier le choix des identificateurs. On a parlé aussi sur quelles sont les règles générales d'écriture d'un algorithme. On a dit qu'il n'existe pas des règles qui sont universelles ou bien obligatoires à appliquer, mais je dis que dans ce cours-là, on va respecter certaines règles, soit la correction de l'ETD, soit l'examen, soit la réalisation de différents exercices. On doit respecter plusieurs règles, principalement des règles qui sont inspirées des règles de la syntaxe langage C. Pourquoi ? Parce que par la suite, soit informatique 3, soit informatique 4, vous allez étudier le langage C. Donc, c'est mieux dès ces phases de départ de l'algorithmique. On a déjà vu l'application de ces règles de syntaxe. Parmi les règles de syntaxe qu'on a étudiées, la première, c'est la sensibilité à la case. On a dit qu'il faut respecter le matériel qu'un dure l'algorithme A au départ en majuscule. Donc, il faut l'écriture de respecter cette sensibilité. On a dit aussi que toutes les instructions doivent terminer par un point-vergure. Donc, ça, c'est aussi parmi les règles qu'on doit respecter, l'écriture de diverses solutions, les algorithmes qu'on va écrire dans ce cours. Et on a dit que la partie en tête doit contenir un nom d'algorithme. D'autres règles, on a dit que la partie de déclaration doit commencer... Donc, si on a une déclaration de j'allée variable, il va dire le mot-clé variable. Il y a une déclaration de j'allée constante, on va commencer par le mot-clé constante. Et on doit éviter l'utilisation de certains mots-clés réservés avec l'algorithme, début, fin, variable, lire, écrire, etc. On va continuer maintenant la deuxième partie de ce chapitre. Avant de terminer ce chapitre, j'aimerais bien parler d'une notion qui est très, très importante en programmation. Donc, c'est la notion de commentaire. Donc, en programmation et en algorithme, un commentaire est un texte destiné en général à un lecteur humain pour lui expliquer ou bien lui donner des indications sur une seule instruction ou bien sur plusieurs lignes d'instruction. Parmi les choses qu'on utilise énormément, surtout les programmes qui connaissent, la complexe ou la langue, donc c'est la notion de dialogue commentaire. C'est quoi un commentaire ? Donc, c'est un texte qui ne va pas être exécuté, même de signification. L'objectif principal de l'O, c'est donner des explications ou bien donner des indications. Dans ce cours, nous allons suivre la syntaxe utilisée en langage C pour définir les commentaires. Donc, le cours, on va utiliser la syntaxe, c'est-à-dire comment écrire les commentaires en langage C. Donc, on distingue deux manières de définir les commentaires. La première, c'est commentaire sur une seule ligne. Donc, on peut noter des commentaires sur une seule ligne. Dans ce cas, on doit commencer le texte du commentaire par un double slash, ou l'élication à la barre oblique, deux barres obliques, suivi du commentaire. On peut écrire un commentaire seul sur sa ligne ou bien à droite d'une instruction. Donc, on va voir un exemple. Par exemple, ceci est un commentaire seul sur sa ligne. Donc, ça, on peut faire l'algorithme. Ça, c'est un exemple de commentaire. Donc, on peut écrire un commentaire à droite d'une instruction. Maintenant, dans l'instruction suivante, écrire entrez votre nom. Donc, on peut taper un commentaire. Donc, commentaire à droite d'une instruction qui permet d'expliquer quel est le rôle, par exemple, d'une instruction. En général, il y a un commentaire qui est un peu complexe, ou bien dans le cas où nous avons la réalisation, on désire, par exemple, vous avez réalisé un algorithme et vous voulez envoyer la solution à un collègue ou bien vous êtes une équipe qui travaille sur un projet informatique. Et normalement, on utilise les commentaires pour expliquer quelques notions. Il y a aussi les commentaires sur plusieurs lignes. Donc, si on désire écrire un commentaire langue, on doit indiquer le début du commentaire qui fait ce qu'on dirait le début. C'est en utilisant la barre oblique ou bien le slash en anglais suivi d'un étoile. Donc, ça, c'est l'indicateur de début. Et on doit aussi mettre l'indicateur ou bien la marque du fin du commentaire en utilisant étoile et la barre oblique. Un exemple d'utilisation de cela, donc voilà le début du commentaire. Et on peut écrire n'importe quel texte. Donc, ceci est un commentaire écrit sur plusieurs lignes. Donc, l'utilité principale du commentaire, c'est pour donner plus de lisibilité pour notre algorithme. Donc, ça, c'est la marque de début de l'algorithme. Et comme j'ai dit, ça, on doit terminer là notre commentaire avec un marque de fin. Ce n'est pas marque de début, c'est marque de... marque du fin, de fin de commentaire. marque de fin du commentaire. OK. Donc, il y a quelques points importants qu'il faut noter ici sur les commentaires en programmation. Et ça, c'est la même chose qu'on va appliquer à l'algorithme où un commentaire n'est jamais exécutable. Ça veut dire, je vais dire deux ou la traduction de notre algorithme. Les commentaires ne seront pas exécutables par un ordinateur. L'objectif, comme j'ai dit, dielhome, c'est de donner quelques textes pour la lisibilité. OK. L'objectif, dielhome, ce ne sont pas des instructions qui vont être exécutées par un ordinateur. Donc, les commentaires facilitent la lecture et la compréhension d'un programme ou d'un algorithme, surtout dans les situations de travail en équipe. Et le troisième point à noter, c'est l'utilisation des commentaires et parmi les bonnes pratiques de programmation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques questions concernant est-ce que vous arrivez à... Ben, les coms, c'est quoi ? Pourquoi on utilise les commentaires ? Est-ce que c'est claire cette notion ? Je peux passer ? Oui, mademoiselle. Sauf, il n'a pas parti pour l'algorithme qu'on dirait des commentaires. Dans n'importe quelle partie. Quand on dirait avant de commencer l'algorithme, avant la partie en tête, après la... On a une liberté totale dans les commentaires. Ok ? Donc, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle partie. L'objectif, c'est pour donner des indications. Je déclare quelques variables. On peut donner un commentaire. Voilà, une déclaration d'un entier. Par exemple, on va voir les structures, par exemple, dans les boucles. Et j'ai un boucle, et j'ai beaucoup de instructions. Par exemple, avant de commencer les instructions, parfois les instructions vont avoir, par exemple, 100 lignes. Ok ? Pour expliquer avant, mais il ne faut pas qu'ils vont faire, les instructions, on peut dire un commentaire. Par exemple, cette fonction, par exemple, va calculer, par exemple, le factoriel, d'un nombre. Et ça, c'est parce qu'un objectif, c'est pour la lisibilité, c'est le code. Là, on peut connaître dans un programme, on peut connaître quatre personnes, surtout, vous savez, les entreprises actuellement, surtout les entreprises informatiques, on peut connaître le développement d'un logiciel, mais on peut connaître un seul développeur, on peut connaître plusieurs développeurs qui ont le même projet. Et parfois, parfois, quelques codes, on peut connaître le code source, mais on peut connaître, même si on peut connaître. Il faut, d'abord, quelques commentaires qui permettent d'aider le développeur à bien comprendre le programme. Et parfois, on peut connaître votre propre code, par exemple, quand on a écrit un programme, qui a fait, par exemple, une dizaine ou la centaine de l'élène, et qu'on peut retenir, par exemple, après deux mois ou la trois mois, on peut retenir à ce programme qui a fait un programme qui a fait un programme qui a fait un peu de temps pour l'expliquer. Mais là, il y a déjà des commentaires, cela va faciliter ce travail. Est-ce que c'est clair, cela? Oui, monsieur. C'est clair. Oui, monsieur. Donc, on va voir quelques bonnes pratiques de rédaction d'algorithmes. Quelles sont ces bonnes pratiques? Un algorithme, même chose pour un code source d'un programme informatique, bien écrit, doit être facile à lire et à comprendre. Parce que il ne suffit pas de rédiger un algorithme qui est correct, mais aussi on désire apprendre dès le départ comment on peut écrire un algorithme d'une manière qui est facile à lire et à comprendre. Parce que parmi les difficultés d'Yel et les problèmes qu'ils rencontrent les débutants de la programmation, soit aussi dans l'algorithme, soit dans l'algorithme, surtout dans les étudiants au départ, et vous voulez corriger l'algorithme d'Yel ou qu'il y a déjà très mal organisé. La structure d'Yel ne respecte pas les principes de base d'Yel une bonne rédaction. C'est très difficile pour quelqu'un d'autre à lire avec l'algorithme et pire encore à comprendre l'algorithme. En effet, si l'algorithme est lisible et bien structuré, l'organisation c'est indispensable. Il sera plus facile de retrouver les erreurs. Quand vous allez le traduire par la suite, les erreurs, vous allez les détecter facilement. Vous allez voir, quand vous allez étudier le langage C, parfois, il y a des erreurs de compilation. Pourquoi ? Parce que vous avez oublié un point-virgule ou bien parce que vous avez oublié la fermeture d'un accolade. Mais comment vous allez savoir ? Si vous voyez qu'il y a un programme de 200 lignes, de 300 lignes, c'est très difficile ou un programme d'une organisation qui est tellement mauvaise, c'est très difficile de trouver, de détecter les erreurs et aussi de corriger et pire encore, de l'améliorer par la suite. C'est pour cela, parmi les choses que j'aimerais que vous appreniez dès maintenant, dès le cours, comment je peux écrire un algorithme qui est facile à lire et à comprendre. Et déjà, en l'examen, parmi, je vais noter aussi cette chose-là. Ça veut dire est-ce que je ne vais pas seulement être, je ne vais pas corriger seulement est-ce que l'algorithme est correct mais est-ce qu'il est facile à lire et à comprendre. Pour cela, comment on peut, la question qui se pose ici, comment on peut écrire un algorithme qui est facile à lire et à comprendre. La première des choses, il doit être bien structuré et bien présenté et les noms ou bien les identificateurs des variables et des fonctions choisies avec soin. Il existe un ensemble de règles et de bonnes pratiques de rédaction de codes informatiques mais ce qu'il faut c'est qu'il n'y a pas de règles qui sont universitaires. Il est un niveau international et ce sont des règles voilà les... Mais chaque entreprise de développement informatique mais les développeurs définissent un ensemble des règles. C'est-à-dire une entreprise qui travaille dans la réalisation des logiciels informatiques mais les développeurs sont des règles qui sont surtout le chef de projet qui disent voilà les développeurs on doit respecter voilà les règles qu'on va respecter dans la création des différents algorithmes et aussi les divers programmes qu'on va rédiger. Par exemple les développeurs des projets originaires de la grande entreprise et géants informatiques Google doivent suivre un ensemble de directives de style de rédaction de codes. Ces codes vous allez les trouver dans le site suivant donc on va donc le site je vais essayer d'entrer le site pour savoir comme j'ai dit les règles il n'y a pas de règles universelles mais chaque entreprise elle essaye de créer un ensemble de règles. Google il a créé plusieurs guides surtout pour les divers langages de programmation maintenant des guides si vous voulez programmer en C++ il y a des guides si vous voulez programmer en C Sharp si vous voulez programmer avec le Swift avec l'objectif C avec le Java style le Python style etc. Maintenant si on prend le C++ style vous allez remarquer qu'il y a plusieurs choses à respecter maintenant on va voir les commentaires la partie de les commentaires qu'est-ce qu'on doit respecter au niveau des commentaires si on clique comment style au niveau de C++ qu'est-ce qu'il recommande Google soit tu peux utiliser un commentaire en une seule ligne en utilisant le double slash or syntax as long as you are consistent ça veut dire au niveau des règles de Google soit vous pouvez utiliser un commentaire sur une seule ligne ou bien sûr plusieurs lignes c'est pas un problème quelle est la deuxième astuce donnée par Google you can use either double slash or donc le symbole d'un commentaire sur plusieurs lignes however mais l'utilisation d'un symbole d'un commentaire sur une seule ligne is much more common ça veut dire l'utilisation les développeurs au niveau de Google utilisent donc l'utilisation d'un commentaire sur une seule ligne il y a aussi vous allez voir file comment comment on peut donner des commentaires pour un fichier ainsi de suite vous allez voir il y a un ensemble de règles à respecter et comme j'ai dit quel est l'objectif ça veut dire c'est d'avoir un programme de bonne qualité et qui sont lisibles et qui sont compréhensibles dans le contexte de ce cours on doit suivre les bonnes pratiques suivantes la première règle ou bien la bonne pratique que vous devez suivre quand vous voulez rédiger un algorithme c'est l'utilisation de l'identation c'est quoi l'identation l'identation c'est tout simplement pour délimiter des blocs logiques de code en informatique l'identation consiste en l'ajout de tabulation donc vous allez utiliser la touche table du clavier ou d'espace dans un fichier pour une meilleure lecture et compréhension du code maintenant c'est l'exemple que vous voulez voir ici dans ce schéma vous avez le premier bloc qui est le code et vous avez ici vous remarquez il y a une indentation il y a une indentation où il y a une indentation où il y a la touche tabulation ou bien un espace ça veut dire le premier bloc comme vous remarquez donc le premier bloc il y a un deuxième bloc des instructions qui est la touche tabulation pourquoi ? donc c'est pour simplement pour une meilleure lisibilité des codes vous allez remarquer ça veut dire qu'on a utilisé la touche tab ou bien la touche espace plusieurs fois parce qu'on a appris qu'on a automatiquement dans le schéma ou bien dans l'algorithme qu'on a appris qu'on a appris ça c'est la partie du bloc 1 ça c'est la partie du bloc 2 et ça c'est la partie du bloc 3 il y a quelques langages de programmation qui obligent l'utilisation du concept l'indentation par exemple le CoffeeScript Python le OCA donc ces langages là vous êtes obligés d'utiliser l'indentation mais au niveau du langage C malheureusement il n'oblige pas l'utilisation du gel l'indentation mais il est préférable quand on apprend la rédaction des algorithmes d'apprendre le concept et de l'appliquer à bien noter toutes les instructions au même niveau d'indentation appartiennent au même bloc d'instruction donc vous avez je vais vous donner un exemple d'indentation indentation ici ça c'est un exemple d'un algorithme sans indentation vous allez remarquer la lisibilité de cet algorithme je ne peux pas savoir où il y a c'est vrai mais essayez de voir ce deuxième algorithme avec indentation vous allez remarquer au départ le niveau 1 vous allez remarquer le premier niveau c'est les instructions de base algorithme variable début mais après il faut le début il y a le deuxième niveau donc on va faire une indentation ou bien une tabulation parce qu'on voit les prochaines instructions qui sont intégrées à l'algorithme mais après il y a une deuxième troisième le deuxième niveau le niveau d'une structure conditionnelle vous allez remarquer ça c'est un deuxième niveau parce qu'on a l'instruction d'écrire on a aussi fait à l'indentation en utilisant la tabulation par la suite un troisième niveau un deuxième c'est un troisième niveau de l'indentation vous allez remarquer ici quand on a écrit c'est la deuxième instruction de c'est quand on a écrit l'instruction il appartient à l'instruction sinon ici quand on a écrit ça c'est le fin pour le premier si ou le deuxième fin si c'est pour la première le première si donc automatiquement ici nous avons deux on a ouvri l'instruction si on doit la fermer on va voir par la suite chapitre 1 c'est quoi les structures conditionnelles les si les sinon ainsi de suite mais ce qui m'intéresse ici que si on utilise un algorithme avec indentation cela permet une lisibilité et une compréhensabilité plus intéressants qu'un code ou bien qu'un algorithme qui n'utilise aucune indentation donc en résumé le manque d'indentation ne facilite pas la lecture et la compréhension du code donc c'est pour cela comme j'ai dit parmi les bonnes pratiques que vous devez suivre donc la correction de l'idiverté de la radine ou bien lors de l'examen c'est que vous devez utiliser le concept de l'indentation est-ce que c'est clair ce concept ou bien ce bon pratique monsieur oui monsieur je me donne un point virgule je vais vous décrire les structures conditionnelles je vais vous décrire les structures conditionnelles et vous décrire le syntax de l'on ok je vais vous décrire un détail sur le syntax de l'instructure conditionnelles monsieur je vais vous décrire où il 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 c'est seulement une erreur je vais vous décrire ce n'est pas la peine de le faire est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant pour écrire un commentaire maintenant pour ajouter un commentaire ici dans n'importe quel emplacement maintenant on peut ajouter un commentaire ici un algorithme donc cela est un bon cela est un algorithme qui teste un nombre entier ok donc ça l'objectif j'ai là de l'algorithme ça c'est seulement un message pour explicative de donc on peut on peut ajouter les les commentaires dans n'importe quelle partie en utilisant toujours le double slash donc déclaration d'un nombre d'un nombre entier ok ainsi de suite donc est-ce que c'est clair le concept de l'indentation l'indentation l'utilisation de la c'est clair vous devez le suivre pour avoir un programme l'icône donc c'est facile je peux voir voilà vous avez ouvri quelle instruction l'indentation ainsi de suite la deuxième bonne pratique qu'on va suivre dans ce cours donc choisir des noms des identificateurs immédiatement compréhensibles par le lecteur j'ai déjà parlé j'ai déjà parlé sur les identificateurs et j'ai dit parmi les conseils que j'ai donné le choix le choix de l'identificateur est compréhensible donc on peut choisir des règles de syntaxe mais aussi nous avons la règle qui est compréhensible je vais calculer le prêt le prêt tout axe compris le TVA ou là je vais calculer le TVA donc je vais déclarer un variable l'islam le TVA je vais déclarer un variable A si je déclare un variable A c'est correct le syntaxe mais c'est mieux pour une lecture ou une lisibilité c'est mieux de déclarer le variable est en relation avec le TVA le variable par exemple les identificateurs la programmation le i le g et le k donc souvent utilisés pour des compteurs vous allez voir les boucles la déclaration de variable soit i soit g soit k la programmation comme des compteurs au niveau des boucles et la troisième bonne pratique c'est l'utilisation des commentaires surtout donc chaque fois vous avez une instruction au bloc d'instructions non évidente même non évidente il n'est pas clair ou bien complexe qui nécessite un commentaire donc c'est mieux de faire et d'accompagner l'instruction ou bien le bloc d'instructions avec un commentaire qui décrive à quoi il sert et comment il doit être utilisé donc c'est clair les trois points le premier point ou bien le point pratique numéro 1 vous devez utiliser le concept de l'indentation ça veut dire utilisation de la tabulation pourquoi ? pour donner plus de lisibilité à votre code le deuxième c'est on doit choisir des noms qui sont immédiatement compréhensibles et le 3 c'est mieux d'utiliser les commentaires à chaque fois où il y a des instructions non évidentes donc on est arrivé à la fin de ce deuxième chapitre maintenant on va passer la correction la suite de correction du TD TD1 je ne sais pas est-ce que vous avez réalisé le le TD1 ok l'exercice donc l'exercice 2 donc l'exercice 2 je vais ajouter une petite erreur j'ai déjà corrigé oui mademoiselle exercice 1 mademoiselle donc on va passer la correction de l'exercice 1 donc on va passer avec monsieur l'Hassin monsieur l'Hassin 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 oui monsieur que tu as réalisé l'exercice 1 non monsieur je ne sais pas pourquoi c'est la première séance pour moi pourquoi c'est la première séance ça c'est pire encore c'est la première beauté la première pourquoi Juste des problèmes personnels. Des problèmes quoi? Juste des problèmes personnels. Ok, donc j'espère que vous arrivez à résoudre ces problèmes-là. Essayez, si la prochaine fois les gens, les maquillons ou je quitte l'eau, donc ils doivent me contacter, soit par email, alors voilà, ils doivent me contacter quand ils ont un problème technique, pour qu'ils ne savent pas. D'accord. Les gens, maintenant qu'ils sont absents, c'est mieux de ne pas respecter, soit avec moi, soit avec les autres profs. Donc, le minimum, c'est qu'il y a un problème, ou là, c'est qu'il y a un problème technique, ou là, n'importe quel type de problème, ou là, je vais être absents pour des raisons de maladie, ou bien d'autres raisons. Donc, je dois envoyer au minimum soit un message sur la plateforme le prof ou bien l'animal, en indiquant, voilà, quel est le problème. Alors, je vais vous présenter. Monsieur. Oui, madame Moseille. Monsieur, je vais vous présenter. Non, mais le problème, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on peut dire si on a un commentaire dans le présent, ou quelque chose. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu utilises le téléphone, ou pourquoi ? Oui, je ne sais pas. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des problèmes dans l'application mobile. Dans l'application mobile de Microsoft, c'est qu'il y a quelques difficultés. Ok ? Non, Monsieur. C'est qu'il y a un problème. Non, c'est qu'il y a un problème. Oui, exactement. C'est qu'il y a un problème. C'est pas pourquoi. C'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des réponses. Mais ils vont vous contacter à la question. C'est qu'il y a une version mobile. C'est une application sur le smartphone. C'est pour cela qu'il y a quelques infos. Ils ont essayé de désinstaller l'application ou d'installer. C'est qu'ils ont arrivé à résoudre le problème. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore arrivé à résoudre le problème. C'est pour cela que j'ai conclu que peut-être il y a des difficultés. C'est normal. En général, les versions mobiles qui confirment assez de problèmes. C'est pas comme la meilleure version à utiliser. C'est la version desktop. Si tu installes un ordinateur, c'est mieux de l'installer. C'est meilleur. C'est mieux. 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 Donc, tu installes le logiciel Microsoft Teams pour PSDL pour une meilleure qualité, soit dans le sang, soit dans les autres services. Je pense qu'il y a des problèmes de mise à jour où il y a des problèmes. Ok, donc essayez de faire cela, c'est la mademoiselle. Oui, c'est la version. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Ok, donc ça c'est malheureux. Comme j'ai dit dans les premières séances, c'est surtout pour les gens qui ont un SME, les gens qui ont un contenu pour l'informatique, c'est indispensable d'avoir un ordinateur. Il faut dire les choses qui sont dans la réalité. Parce que sinon, si vous n'avez pas un ordinateur, vous comptez seulement sur les matières de la fac, pour que vous puissiez, pour que vous puissiez, vous n'avez pas vraiment avancé dans le domaine de l'informatique. Il n'a pas eu de ordinateur personnelle. Il n'a pas eu de la fac de médecine ou de la fac de dentaire, qui a besoin de la matière de matériel, pour que vous puissiez faire le stage. Les gens qui ont un de la fac de dentaire, qui ont un produit, c'est vrai. Mais c'est un investissement. C'est le minimum, le strict minimum, surtout pour les gens, les bras, même aussi pour les gens qui ont un SME. Mais SME, il y a des logiciels, comme l'informatique, le S5, c'est mieux. Je sais, il y a des gens, ce n'est pas facile, parce qu'il y a tout le monde, il y a de l'eau. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Il faut investir. C'est votre futur. La majorité des Marocains souffrent de la pauvreté. La majorité des Marocains, ils ont des difficultés. Ils ont des problèmes. Mais ça, c'est un investissement. Il y a une obligation actuellement. Vous allez remarquer, surtout, avec le Covid, l'Internet possédait un ordinateur. Il y a une obligation. Ce n'est pas un choix. C'est un choix. Vous allez vraiment bénéficier énormément. énormément en ordinateur, surtout, comme j'ai dit, pour les gens de SME. C'est indispensable, les gens de SME. Ils doivent faire de l'investissement. Je sais, il y a des gens, il y a des difficultés financières. Il y a des gens de la santé. Il y a des gens de la santé. Il y a des gens de la santé. Il y a des solutions pour résoudre le problème. les gens de l'ambiance. Oui, monsieur. Monsieur, il y a des gens qui ont des réunions de la santé. Monsieur, il y a des gens qui ont des réunions de l'assurance. Il y a des gens qui ont des réunions de la santé. Il y a des gens qui ont dit que les ménages et qui ont fait une réunion de la santé. Je regarde, il y a 98% de l'arrivée. Et à ce moment-là, 99% de l'arrivée du pays. Les pays de l'arrivée ont beaucoup de choses. 90% de l'arrivée, 90% de l'arrivée, 90% de l'arrivée, et des problèmes. Mais si on peut dire qu'on a dit les problèmes, on ne peut pas qu'on a dit. Pourquoi j'ai un objectif, par exemple, d'avoir une licence, un master, ou je veux que je vous remercie des sacrifices. Mais c'est la première fois que je m'étonie, on a d'étonie, on a d'étonie, on a d'étonie, on a d'étonie, car je sais pas. C'est le domaine qui a détenu nous. Nous avons tous eu des chutes, on a d'étonie de toutes les choses, et on a d'étonie avec nous. On va donner à la suite pour les gens qui apprécie au vin. Et tu cherches les gens dans l'arrivée. tu cherches les gens qui travaillent en l'arrivée, qui travaillent en l'arrivée. Pour les gens qui vont le mois d'anir, L'info qui a besoin d'amélioration son élevé, qui a besoin d'un pays qui a besoin d'une plage, ainsi de suite, ou qui a besoin d'un pays qui a besoin d'un pays pour les gens qui ont besoin d'un pays pour les gens. Donc ça c'est... Même dans l'Europe, il faut qu'ils ont besoin d'un pays qui a besoin d'un pays. Ça c'est pas... c'est pas l'intention. Au contraire, c'est une chose qui t'a plus de valeur de l'homme, il apprend plusieurs compétence, ou en communication avec les clients, il peut y avoir une chose qui t'a plus de valeur de l'homme. Donc ça c'est entre parenthèses un conseil, parce que je vous le considère comme mes frères, donc c'est un conseil d'un grand frère, ok ? C'est un conseil d'un métier, c'est vraiment quelqu'un qui dit que le SMU ne veut pas y mettre un ordinateur. C'est un ordinateur, surtout par la programmation, c'est un conseil d'un métier pour apprendre la programmation, et tu n'as pas un ordinateur. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas, parce que c'est un conseil d'un pays, c'est un conseil d'un pays ou d'un pays, c'est un conseil d'un pays, c'est un conseil d'un pays, et tu ne peux pas être un programme bon, et tu ne peux pas être un bon développer. Tu peux faire minimum. On va se trouver un conseil d'un, avec lesrateurs d'un ordinateur de l'autre ou rien, Donc je ferme cette parenthèse et on continue la correction de l'exercice. Donc qui a déjà fait la correction de l'exercice 1 ? Donc il faut qu'il résulte a produit le programme. Je connais la solution à votre avis. Qui a corrigé déjà là ? Je connais une tentative de correction. L'exercice 1 ? L'exercice 1. Tu sais pourquoi la question est le cas ? Tu sais quoi que tu as mis en contacte ? Tu vois tout ça ? Si tu as mis en contacte ? Non, tu ne sais pas. Tu as mis en contacte. Tu as mis en contacte ? Tu as mis en contacte. Tu as mis en contacte. Tu as mis en contacte. J'écris qu'on a dit les gens. Ok, donc j'écris qu'il y a Fátim Zara, Maryem. Ok. Donc, vous venez de faire une conversation, et les gens qui ont fait l'exercice, j'écris qu'il y a un message pour la conversation, qu'ils ont l'esprit, qu'ils ont l'esprit, qu'ils ont l'esprit, qu'ils ont l'esprit, qu'ils ont l'esprit. J'écris qu'il y a Fátim Zara. Oui, Fátim Zara, excusez-moi. Ah, qu'est-ce qu'on va vous donner? M. Zara, M. Zara, Non, 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 non. Il y a le nom de Yer, mais tu as, tu as, tu as, le nom de Yer ou le prénom? Monsieur, je fais un message, il y a un message. Il y a un message, il y a un réunion. Il y a un réunion, ici. Il y a un message, il y a un ensemble. Oui, Mme M. Fátim Zara, quel est le résultat va produire le programme suivant? Oui, Mme Fátim Zara, Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord ? Monsieur Tire 6 Exactement, oui, c'est vrai C'est une erreur Bon, bonne remarque Merci 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 pour la remarque Donc essayez de corriger Normalement comme vous a dit votre collègue Sainte-Girona, donc le tirer de Comme j'ai dit, comme votre collègue a dit Normalement, je ne l'ai pas fait le programme Vous allez voir Donc là, on a défini Déclarer deux variables Le premier val et le deuxième val d'ongle Qui sont de type réel Ok Mais le bête, qu'est-ce qu'on a fait ? Je nous dirais qu'on a fait de l'instruction Ça, c'est quel type d'instruction ? Déclaration 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 de quoi ? De variable A dit déclaration de variable Et ici Donc ça, c'est une instruction Donc affectation de la valeur De 131 A la variable Val A la valeur A la variable Val Ok Donc ça, c'est Ça, c'est un exemple D'utilisation 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 D'un commentaire C'est un exemple D'utilisation De Commentaire Mais le bête Je nous dirais La prochaine instruction Qu'est-ce qu'on a fait ? L'affectation De double Val Fois 2 Qui est affecté L'inal Val Double Ok On a affecté Donc affectation De quoi ? Du résultat Du calcul D'Ile Le calcul D'Ile Val Fois Normalement D'Ile Non, la valeur D'Ile C'est 231 Fois Fois 2 Ok Donc normalement Donc l'affectation Du résultat De calcul Lèche A Aval 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 Double Mais le bête Ici Qu'est-ce qu'il fait De l'instruction ? Écrire Donc ici Donc affichage Donc ici On a affichage Afficher Le fonctionnel D'affichage De quoi ? Affichage De quoi ? Le contenu De variables De variables C'est quoi la valeur De variables ? Ici C'est 231 Donc affichage De variables Mais le bête L'affichage De quoi ? La dernière Instruction Écrire Écrire Double Affichage De 432 Donc le 231 C'est 400 62 62 62 62 C'est bien C'est clair Oui C'est parfait Oui Monsieur Ça c'est un exemple Aussi D'utilisation De commentaires Normalement C'est un exemple 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 Que tu fais Ce que tu cherchais C'est un exemple Par exemple C'est un exemple Affectation De la valeur Et tu vas faire Un retour A la ligne Cela va vous Ça c'est C'est un Erreur Déjà C'est un exemple Deux 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 Ou bien Plusieurs Lines Quelle syntaxe ? Quelle syntaxe ? C'est un exemple Njma Slash S'lash Monti Slash Etoual Slash Etoual Ok Donc j'utilise le choix étoile et je termine par étoile classe. Ok, donc ça c'est correct. Mais il y a de la ligne, je peux écrire n'importe quoi. Je peux écrire n'importe quel texte. Mais une fois que je peux écrire n'importe quel texte, je dois utiliser un commentaire qui est d'utiliser le commentaire sur plusieurs lignes en utilisant slash étoile pour début et la fin, le étoile slash. Monsieur? Oui mademoiselle? Monsieur, il a dit slash n'importe quel texte, il a dit slash n'importe quel texte. Error. Ah, je vais écrire un exemple pour comprendre. Je vais essayer d'apprendre un exemple. Oui mademoiselle? Monsieur, comment est-ce que l'exercice de l'exercice? Je ne sais pas comment nous avons fait. Comment nous avons fait. Ok, comment nous avons fait. Je vais vous raconter ce que nous avons fait. Monsieur, comment est-ce que l'exercice de l'exercice? one d'exercice. Tout cela, comment est-ce qu'il y a des résultats? Qu'est-ce qu'il y a des résultats? On va vous répéter, soit réeliers. Un problème qui vous wiret. Je vais vous ajouter. Je vais vous !! Bien, il va vous en savoir. Je vais m'accéder à l'exercice, comment est-ce qu'il va nous battre ? On va nous battre pour les 230ètres. Je viens de mettre à l'extérieur. On va vous battre pour la 460. Cela va nous battre pour l'exercice de l'exercice de l'arrêtement. On va vous faire vivre une zouture. On va vous mettre en janvier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est bien. Alors, je vais enlever les commentaires. Je vais ouvrir. C'est clair? Oui, monsieur. Je vais ouvrir. C'est clair. C'est clair. Ok. 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 C'est là, ici, j'ai un petit programme simple, on sait, qui va afficher, donc, la valeur, la valeur de a, la valeur de a, qui va afficher un simple message, ok, donc, la valeur de a est 2, donc, ça, c'est un message simple, ça va être un commentaire, c'est là, c'est égal à Health, la valeur de a, il va narrulfer commentaire, quel message c'est le Wrestle ? Non, non. Non, c'est ce qu'on a dit dans les commentaires ? Il s'agit d'ignore pas ? On va faire un completement. Je n'ai pas une erreur, je n'ai pas une erreur. Je n'ai pas une erreur. Est-ce qu'on a fait quelque chose ? Non. Mais je n'ai pas une erreur. Pourquoi ne t'ai pas une erreur ? C'est juste une erreur. Il s'agit d'ignore. On a plus une erreur. On a plus une erreur. On a plus une erreur, je n'ai pas une erreur. Si je suis venu, j'ai tenté de faire une erreur. J'ai tenté de faire un secrément. Par exemple, j'ai eu l'enquid et j'ai eu l'enquid et j'ai eu l'enquid et je n'ai eu l'enquid. Je n'ai pas une erreur. Non. J'ai eu l'enquid. Pourquoi ? Je n'ai eu l'enquid. Si je n'ai eu l'enquid, j'ai eu l'enquid un commentaire sur plusieurs lignes. Comment je vais l'enquid ? J'ai eu l'enquid. une fois qu'on a obtenu et qu'on a obtenu je vais compiler maintenant c'est bon qu'on a obtenu qui a obtenu l'exécution c'est clair la notion comment dit M'sieur il faut dire un commentaire en même ligne en seul ligne qu'on a obtenu deux slashes ou qu'on a obtenu deux slashes le deux slashes parce que tu veux dire je peux dire une déclaration d'une variable variable entier ok L'assassi qui mهم عنis c'est ça c'est qu'on a obtenu c'est qu'on a obtenu le leader en effet c'est qu'on a obtenu le compilateur qui a dit le leader qui a dit qu'on a obtenu une autre couleur d'un autre couleur pour que tu te fassnes c'est qu'on a obtenu que les développeurs qui te s'en a tellement et qu'on a obtenu ça c'est un commentaire Oui, merci. Oui, c'est ce qui nous a permis de faire un programme de syntaxe. Par exemple, dans le langage C, il faut respecter le syntaxe qui est en place des concepts ou des réalisateurs du langage C. Donc, il faut faire un autre syntaxe qui peut être dans le langage C ou dans le langage C. Donc, il faut faire un autre langage comme Javascript. Il faut faire un autre syntaxe. C'est-à-dire qu'il faut dire que c'est un programmer ou un développeur. Il faut faire un développeur qui développe dans toutes les langages de programmation. Il faut faire un développeur qui maîtrise C. C'est-à-dire que c'est un C++ ou un 3 ou 4 langages. Mais il faut faire un développeur qui maîtrise tous les langages. C'est-à-dire que tous les langages de programmation ont un ensemble de règles, un ensemble de syntaxes à respecter. C'est-à-dire que si j'aimerais créer un commentaire sur une seule ligne, la syntaxe qu'on dit dans le langage C, ou ce qu'on va dire aussi dans l'algorithme, c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu peux augmenter la complexe à un autre, ou tu peux augmenter la complexe, et il va en faire les eux aussi. Qu'est-à-dire que tu peux la réponse? «Ero » «Ero » «Encore » As-a-dire que j'ai une chose qui a dit que je dis à la programmation, c'est qu'il n'a plus de la langue qui n'a plus de la langue. C'est-à-dire quenicité, c'est-à-dire que la finition, ils n'ont plus de la langue. «Pont » ou «suivre» le syntaxe comme c'est-à-dire que c'est un gros nombre. Pourquoi en fait, dans l'algorithme, vous voulez que vous êtes respecté à ces points et virgues ? Pour que vous deviez vous ajouter un langage C, vous n'êtes pas à avoir une question. Pourquoi vous voulez dire point virgues ? Pourquoi vous voulez dire automatiquement, vous n'êtes pas à avoir un lien ? On doit respecté. Par exemple, en l'algorithme, pourquoi en fait, on doit respecter la case ? La sensibilité à la case. Par exemple, j'ai eu dit A majusculé. Je vais faire une compilation. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner ? A majusculé. A and declare. Pourquoi ? Lorsque la langue C, A minuscule et A majusculé. Deux lettres différentes. Dans l'language C, c'est A, c'est A, c'est A, c'est A, c'est A. Un célèbre d' rebuilding, c'est A, c'est mieux que nous travaillons sur la partie. où il faut qu'il y ait quelque chose d'algorithme et qu'il n'y a pas de différence entre le minuscule et le majuscule. Par exemple, il y a d'autres langages de programmation qui ne font pas de différence entre le minuscule et le majuscule. Mais au niveau du langage C, il y a la sensibilité à la carte, ça veut dire qu'il diffère la différence entre le minuscule et le majuscule. Alors, nous allons faire la correction du deuxième exercice. Je vais faire la correction, je vais voir ce qu'il n'a l'exprime. Mouhsine, Mouhsine, Mouhsine. Mouhsine. Oui, Mouhsine. Ok, je vais faire le deuxième exercice. D'accord. Monsieur, je sais que la valeur de B c'est 39, A c'est 1 et C c'est moins 38. Ok, le H à combien ? 1. Le A1. Ok. Le B ? 39. Ok. Et le C ? Moins 38. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue ? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Non, comment voyez-vousz-vous que ce qu'est-ce que tu peux devenir? A 3 au 4. Donc Мouhsine. Ah, 37 ? 3 on 4. Et la valeur. 39. OK. Donc bien-ざ un peu, c'est 39. C'est 39 ? Oui. Quellez, vous-z déciert avec ma ? C'est moins 35 sur 4. Moins 35? Sur 4. Ok, bon. Donc, on va déc Stark par A ou C? Oui. Alexa, vous connaissez autre chose? Monsieur, non, monsieur. Monsieur, monsieur. Monsieur, A. Monsieur, qu'est-ce que vous bon? A, A, Jouers, 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 Jouers. Monsieur, Jouers, Jouers, Jouers. Jouers, Jouers. Birozoa 39 Monsieur C Syrosua moins 10 moins 10 OK Nous allons voir ce que nous faisons de la déclaration Nous avons dit ce que nous faisons La déclaration La déclaration Oui Oui Monsieur Raquel Exactement Nous allons faire des étapes par étapes Trois entiers C'est bien Nous avons le A Trois 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 A A C'est bien C'est bien C'est bien A A un autre. On a affecté 10. A affecté 10b. A affecté 10b. A affecté 10b. Ok. Mais après, comment on a fait ? A affecté le résultat de 3. A affecté le résultat de l'essence de A et B. A plus B. A, ce n'est pas 3. 3 plus 10. 3 plus 10. Pourquoi ? Le valoir est la 13. C. Donc, tu n'as pas à faire ça. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Il est parfait. on a affecté le résultat de l'essence de A. Je vais faire. 3 fois 13. 3 fois 13. Je PraiseСké en ce moment. C'est le 39. A ? A B. C'est très bien Ok, on va commencer par la question La question est-ce qu'on a affecté le résultat Le calcul C'est le calcul Et si ça c'est le calcul Le reste de la division Le reste de la division Il y a le calcul et la multiplication C'est le calcul C'est le calcul C'est l'opérateur Ça c'est le modulo Le modulo Ou bien Le reste de la C'est le reste de la division De la division entière Ok De la division entière Le résultat Le modulo Le C C'est 39 C'est C'est 7 ou 13 Le modulo C'est 13 C'est 3 C'est 3 C'est 3 Donc le C est 13 C'est 13 Oui C'est 13 Donc 13 modulo H Modulo 4 4 C'est 13 C'est ha Au C'est Le reste de la division C'est Non, 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 non. Finalement, what do we do here? What do we do here? Affect the H. Affect the result. Calcul. What do we do here? We have division. Extraction. Yes. We have division and subtraction. What do we do here? I don't know. I don't know. Why do we do here? Why do we do here? The last one. The last one. Because every instruction is the following. la suivante un variable change au cours de l'exécution c'est une donnée qui change au cours de l'exécution donc A c'est quoi c'est 1 moins le B 39 sur quoi divisé divisé sur 1 donc 1 moins 39 38 donc égale à moins donc le moins 38 moins 38 ok en général quels sont les valeurs de A donc les valeurs de A c'est quoi donc les valeurs A donc c'est 39 donc c'est 1 le B le B c'est 39 et le C c'est moins moins 38 est-ce que c'est c'est clair l'affectation la j'ai donné quand écrase c'est le modulo c'est le reste c'est le reste c'est les deux astuces qui ont fait l'exercice deux astuces la première c'est c'est l'opérateur du modulo c'est le reste de la division c'est 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 le reste c'est le reste c'est le reste qui connaît le plus. Votre programme ici le plus, qui connaît le plus. Je vais vous dire maintenant dans le cadre de l'essai. Maintenant, le 3. Je peux dire dans le langage, maintenant, il y a le plus. On dit a fait a 2 et je fais a plus 2. Je n'aurai atteint. C'est 4 qui a l'opérateur plus qui a l'opérateur le programme. Maintenant, quand je fais le moins, elle est connue par le compilateur. J'ai le langage. Je peux dire la valeur est 0. Je peux dire aussi la division. Une division sur 1. On remarque. Donc, il, c'est. Et aussi, je peux faire, maintenant, un délai 4. Donc, je vais faire l'opération. On va faire 13 modulo 4. Voici le blond. Oui, monsieur. Monsieur, le investe de la division. C'est 3. On a fait un délai 4. L'opérateur. Je n'ai pas de délai 4. Je n'ai pas de délai. Si, je n'ai pas de délai de la tuition. Je n'ai pas de délai. On s'amuse ici, je n'ai pas d'un délai. D'un délai, on a fait 13. Il y a 4. En 12, on a 4. C'est d'un délai qui va meurt. Le reste, le reste, le reste. Et la division entière, comment est-ce que tu dis le casse de l'aïdade la rédaction ? Je sais pas, mais je sais pas. Le reste, est-ce que tu as-tu une rédaction ? Est-ce que c'est une rédaction ou une rédaction ? Une rédaction. Si tu as-tu à l'aïdaction, tu as-tu à l'aïdaction, tu as-tu à l'aïdaction, on a l'aïdaction, on a l'aïdaction. En fait, le calcul qui est en train de faire, c'est de 13 à la 4, si tu as-tu à l'aïdaction et tu as-tu à l'aïdaction, tu ne peux pas créer une rédaction. C'est une rédaction. Tu as-tu à l'aïdaction. Je sais pas, il est alas. Important à quel point, tu as-tu à l'aïdaction, Il n'a à l'aïdaction, il ne s'éloigne pas jusqu'à l'augeux. Ok... Tu as-tu à l'âdaction de combien d'éléments ? Monsieur ? Oui, oui. Monsieur, j'ai dit quelqu'un, J'ai donné que j'ai été donné à une l'un qui n'est pas fait, j'ai dit qu'elle était 28% de l'une qui n'a pas été fait. Alors, je ne sais pas si tu es pas à dire, parce que on est déclaré à l'Hom anti, pas une autre chose. Exactement, oui, il n'y a pas. Tu n'as pas encore dit que tu n'as pas à déclarer à l'Hom Rihiel, pourquoi est-ce que tu as l'Hom Rihiel ? Tu vois ce que tu n'as pas dit, on a déclaré un variable flow, on a variable change. Tu peux te faire avec, voilà. Ok, 13 sur 2, par exemple. Maintenant, je change le F. Remarquez. Ok, le résultat, c'est le résultat en format réel. Mais là, vous allez faire un entier. Un entier, vous allez remarquer une chose. A votre avis, j'ai l'impression que c'est un entier. Il y a 13 sur 2. Et là, c'est un entier. 6. On va voir. 6 et 7. 6. Pourquoi ? C'est la partie entière. Ok ? C'est la partie entière. C'est clair. C'est clair. Alors, le résultat, c'est 6.5. On va faire étapes par étapes. Je vais vous dire que je vais vous donner cette résultat qui vous a donné. Je vais vous transformer en un entier. Donc c'est ce qui nous appelait le mot clé. C'est bien le terme de la programmation qui s'appelle le casting. Donc c'est bon, on va faire étapes par étapes. Comment est-ce que le troisième exercice? Monsieur. Oui. Monsieur, j'ai eu un module qui a été mis en place avec la réaction des tarifs. C'est ce qui est passé. Il va y avoir un module qui va se développer. Je vais vous donner la priorité des opérateurs. Je vais vous parler de ce qui nous appelle. Nous allons utiliser les parenthèses. Les règles de la mathématique, la multiplication et la plus, qui sont aussi sur la programmation. Ils respectent donc les règles de la mathématique et la priorité. On va voir la priorité des opérateurs arithmétiques. Je pense à l'informatique 3, vous allez voir les priorités de tous les opérateurs. Il existe d'autres opérateurs, les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison. Chaque opérateur a une priorité par rapport aux autres opérateurs. Maintenant, la science va trouver seulement la priorité des opérateurs et des opérateurs arithmétiques. Je vous fais la correction, on est dans le troisième exercice. On se voit un algorithme. Je connais la solution. Je connais la solution. Je connais la solution. Monsieur. Je connais les données. On a construit un algorithme qui calcule l'air. Je connais les données de l'entrée de l'algorithme. La largeur et la longueur. La largeur et la longueur. La largeur et la longueur. Voilà. J'ai mis en charge d'une variable. La largeur. Oui, c'est vrai. La longueur. On peut juge la variable. On va déclare. S. Le principe qu'on a fait les variables, c'est une signification, l'infoma. Qu'est-ce que tu veux dire ? Réal. Donc ce sont deux types. Réal. 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 Est-ce qu'on a besoin ? Réal. Réal. Est-ce qu'on peut être un peu... un peu... un peu... un peu... Est-ce qu'on peut être un peu... Oui, on va voir. Nous n'avons pas de détail dans les détails. On va commencer par la simplicité. Nous n'avons pas de détail dans les objectifs pédagogiques. Mais vous n'avez pas de détail dans les comportements d'entier. Mais si vous n'avez pas de détail dans les comportements d'entier ? Non, pas de problème. Mais vous n'avez pas dit dans les exercices d'entier dans les comportements d'entier. Vous pouvez le faire. L'entier, comme on dit, invariable, c'est un espace qui soit réservé. où déjà l'espace réservé pour un réel est le plus important, il est le double de l'espace réservé pour un entier. Le texte local de la langue C, un entier, donc un entier, c'est l'architecture de l'architecture G64 qui est 4 octets. Ou il a déclaré un réel, c'est près de 8 octets. Ou il a déclaré un caractère, c'est 1 octet. Quand on a déclaré un entier, si tu as une valeur numérique, tu as déclaré un caractère. Ou bien, tu as déclaré un réel, tu as déclaré un entier. Pourquoi ? C'est normalement l'espace en déclaré. Je ne peux pas représenter un mot un octet en 8 octets, mais je ne peux pas dire qu'on va détenir le nom. On a déclaré un entier, qu'il y a un réel qui est lié avec l'octet, parce qu'on va dire entier, ce n'est pas de problème. Donc, on va déclarer l'entier, mais après, on va dire qu'elles sont les restrictions qu'on va faire. M. Le remplissage des données. On va voir ce qui est le sable déjà. Ok, on va voir l'Hassan Bouhati. Donc, il y a un variable I, L. Donc, on va dire que c'est mieux pour la nomination des variables. On va dire que c'est non significatif, vous n'êtes pas correct. Il y a une très difficile, pas de problème. Mais on va dire que l'Hassan, on va dire que c'est large ou long. Pour qu'aucun personne qui peut lire le programme, il y a de facilement. Ok, donc on va commencer. Début, en général, on va dire que je fais deux points. Donc, début, on va dire que je fais deux points. En général, on va dire que les deux points sont variables. Donc, les variables sont S. Vous devez ajouter un S. Début, on va dire que c'est écrire entre la langue, lire L, c'est bien. Écrire entre la largeur, donc lire la L minuscule. et qu'il est l'air, l'air du rectangle est L fois L. C'est correct. C'est bien ? Normalement, donc ça, c'est normal. Donc, je vais vous montrer un exemple de correction. Donc, on a ici, comme toujours, on peut faire des commentaires liels au clarifier. Donc, ça, c'est un algorithme qui calcule l'air d'un rectangle après que l'utilisateur est entré par clavier, la largeur et la longueur. Comme on dit dans l'écriture, on respecte la notion d'yaleche. Vous allez remarquer l'identation. Par exemple, dans la variable, comment est-ce que c'est une tabulation ? Ou des espaces, pour savoir que c'est la section de variable. C'est bien. Par exemple, les instructions, c'est-ce que c'est-ce que c'est une tabulation ? Dire espace. Dire espace. Dire espace. Dire espace. Dire espace. S'est-ce que tu peux dire espace ? Mais c'est la solution, pas de problème, pas de problème. Ok, donc écrire entrer. On va entrer dans la largeur. Lire la largeur Écrire. Donc, entrer dans la longueur. Lire la longueur. on peut déclarer un variable pour faire l'opération pour faire le calcul, sinon on peut dire directement on peut dire l'opération à la largeur fois la longueur on peut dire ici, à la place de déclarer un troisième variable Monsieur Oui Monsieur s'il vous plaît D'abord On peut dire l'opération On peut dire l'opération On peut dire l'opération On peut dire l'opération Monsieur, pourquoi est-ce que la largeur ou la longueur ? Monsieur, pourquoi est-ce qu'on a des variables et qu'on est pas seul ? On a une équilibre Ah, c'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vais répondre à cette question On va revenir à la définition de base d'une variable Oui, on va revenir à la définition de base d'une constante Pourquoi est-ce que la constante On va en dire la programmation Ô, la flage Monsieur On va faire la constante On va faire la tèche On va faire la naissance On va faire la B On va faire la E Ah On va faire la constante Si malheureusement Vous nez pas Comment est-ce qu'il 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 est-ce que l'aune Qu'est-ce qu'elle dit ? Constante. Non monsieur. Ok. Donc madame t'a dit que le constant, ça veut dire qu'il doit la valeur d'elle a un changement. Comme on a montré l'exemple dans le cours l'autre fois, dans le pi, par exemple, 3,14, dans les autres, par exemple, il faut calculer le TVA. Vous connaissez, par exemple, le TVA, c'est 20%. Au cours, il y a le calcul. Le programme, c'est 20%. C'est 0,2. Après, on a dit le calcul. Mais variable, il faut déclarer un variable. Chaque fois, on a un changement de valeur, c'est automatiquement qu'on va utiliser la notion de variable. Quelle est-ce qu'on va aider à l'extrême ? Mouah monsieur, c'est moi. Monsieur ? Oui ? En voilà, en tant que longueur, largeur et l'air, ça peut être dans le cadre des ordinateurs, il va tenir un charactère. Vous avez parlé de renard, des joueurs de la trucker, des messages de maîtresse, C'est de créer. Il va y faire la message dans le message. Il ne va y pas de créer. Où ? Où est le message ? Il y a la instruction. C'est de créer. Non, non. Il y a la structure qui est en basée. Oui, c'est ça. Il y a la structure qui est en basée. C'est de créer. Oui, monsieur. C'est ça. C'est de créer. C'est de créer la instruction. C'est de créer la langue. C'est de créer la langue. Le message d'un message, du message suivant, le message affichage à l'écran, le message suivant, le message entre, donc un copier, il y a de l'arrière. Le message est le message d'un message. Oui. Oui, c'est un peu de lire la direction de l'instruction, l'on peut d'écriture, parce qu'on peut d'écrire. C'est un peu de lire. C'est ce qui est à l'arrière ? C'est-à-dire ? Oui. C'est ce qui est à l'arrière de l'instruction. On peut d'écrire la définition de l'IA. On peut dire l'IA. Comment est-ce qu'on va nous donner le programme à l'intérieur ? Il ne sait pas lire. C'est affiché. Je ne vais pas dire le programme. Donc, il y a de l'instruction. Le programme. On va attendre. L'utilisateur, on va attendre que l'utilisateur Contre une valeur de l'argeur. Est-ce que tu vas dire le programme ? Par exemple, il y a de l'argeur 7. On a rear plan. Par exemple, il y a de l'argeur 7. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire. Il va faire le cas de l'argeur. Ah, je vais mettre le cas de l'argeur 7. Il va mettre. Le cas de l'argeur. Je vais mettre le cas de l'argeur. L'argeur est la variable. Il va affecter. Il va affecter l'utilisateur. On va imaginer d'un 7. On va mettre 7. Le cas de l'argeur. D'abord, il y a de l'argeur. Il y a de la valeur de l'argeur. C, c'est 7. C'est la même chose. On va supposer que l'utilisateur est dans le cas de l'argeur. Dans le cas de l'argeur. 7. C'est pas l'argeur. 3. Eh bien, je vais faire le calcul. Le calcul, je vais vous dire, il y a de l'exécution. C'est 7 fois. 7 fois l'argeur. Oui. Je vais mettre la valeur. Je vais mettre cette case. La case. L'argeur. Est-ce que c'est clair ? Quand je vais afficher ici la valeur de R, c'est quoi ? La valeur de l'argeur du rectangle lié fait le cas. Je vais mettre la valeur. Je vais mettre la valeur. Je vais mettre la valeur. Donc, c'est 21. Ça, c'est un exemple d'exécution de l'algorithme. D'accord. Merci, monsieur. Désolée, l'exercice 4. Quatrième exercice. Écrire. On va essayer d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux réels et d'afficher leur somme, leur moyen, leur subtraction, leur multiplication et leur division. Ok. Ok, comment sont les données que j'ai pour cet exercice ? L'algorithme, je dois identifier les données. Comment sont les données ? A, B, Riel. Donc, on peut décrire. Donc, j'ai deux données. Je vais donner la variable ou la constante ? Variable. Variable. Je ne sais pas ce sont des variables. Comment est-ce qu'on a les données ? Riel. Donc, les données. Comment est-ce qu'on a les résultats ? Quel est le résultat de ce programme ? Comment est-ce qu'on a les données ? L'entrée ? On a un algorithme qui ne peut pas être fait l'entrée. On a une sortie. L'entrée, on a deux réels. Je vais donner la sortie. 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 Je vais donner la multiplication. Je vais donner la multiplication. Je vais donner la multiplication. C'est pas. Ok, algorithme, la soustraction, ok, la somme et la soustraction et le produit de deux réels. C'est bien variable, Ziane. Est-ce qu'il y a un point-virgule? Normalement c'est virgule. Oui, monsieur. Il y a un point-virgule, et après, il y a un point-virgule, on va lire la valeur 1 et la valeur 2. Donc c'est pour la lisibilité, c'est mieux. On va afficher un message entre la première valeur, ok? On va dire maintenant lire la valeur 1. On va dire maintenant un autre message entre la deuxième valeur, on va dire maintenant lire la valeur 2. Mais on va dire, on doit faire les opérations pour faire la somme. On va affecter, donc S à dire, donc la somme, on dit les deux, la multiplication, la soustraction. Au final, on va afficher des messages. La somme et, donc c'est S, le produit et, la soustraction. Et finalement, je n'ai pas besoin d'y aller, donc la soustraction, et la moyenne, la moyenne, je n'ai pas besoin d'y aller, donc c'est simple. La valeur 1, plus la valeur 1, plus la valeur 1, sur 2. Donc c'est bien, donc ça c'est un exemple. Je vais vous montrer un exemple de la correction. Donc, c'est mieux d'utiliser toujours la notion des commentaires, parce qu'on voit dans mon exercice, l'algorithme, qu'est-ce qui permet de faire les données des données. Donc j'ai, par exemple, x et y qui sont deux entiers. Le résultat, j'aimerais le moyen, j'ai la somme, la soustraction, la multiplication et la division. Vous avez vu l'utilité des commentaires, je ne vais pas avoir un programme. Par exemple, je vais vous montrer, je vais partager, je vais vous montrer. Je vais vous montrer déjà ce qu'il va faire dans cet algorithme. Et je vais vous montrer ce commentaire, je vais vous montrer ce qu'il va avoir dans cet algorithme. Donc, l'algorithme, c'est l'opération, les variables. Quel est le point ? Donc, x et y. X minuscule, c'est pas majuscule. Qui sont des entiers. OK. Début. Écrire. Entrer le premier chiffre. Je fais la lecture, dire le premier chiffre, dire les. Donc, j'attends ici. On attend d'entrer le premier chiffre. On va attendre l'utilisateur d'entrer le deuxième chiffre. Et on va faire un message, donc un commentaire. On calcule les opérations, affiche des résultats. La somme de deux chiffres. Donc, simple. On va faire l'opération, dire l'addition. Là, le moyen, c'est l'opération. On va faire x plus 2 sur 2. Pourquoi ? On a utilisé ici les parenthèses. Concernant ça, elle est en relation avec les priorités des opérateurs. Automatiquement, les parenthèses. L'opération prioritaire ici, c'est l'addition. Mais on va faire x plus 2. 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 Il est divisé sur 2. Ici, un message pour afficher la soustraction des deux chiffres. Le chiffre est... Et le dernier, donc la multiplication. Et la division des deux chiffres. X sur le y. Madame. Monsieur. Monsieur. Monsieur, monsieur la multiplication. Un message. Monsieur. Mercéor. Monsieur. C'est vrai. C'est vrai. . Monsieur. Monsieur? Monsieur. On peut faire ça. Oui. On peut faire ça. Nous, encore il y a plusieurs des conditions. Juska présent. On va se faire des choses qui sont les gens. Maintenant, on va lire les structures conditionnées et on va voir les tests, on va voir les C et ainsi de suite. Mais en ce moment, on va travailler avec les instructions que vous connaissez, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on lit, les affectations, les instructions de base. Monsieur, monsieur. Oui, madouzine. Monsieur, je m'a dit, 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 je m'a dit. Mais j'apprécie. Pourquoi je m'a dit je m'a dit, j'allois obtenir l'affécation? Juste, si tu es libre, tu es suffit. Tu peux mettre le résultat directement. C'est correct. Les deux solutions sont correctes. Mais pour que je préfère déclarer une autre variable, une variable somme, une variable moyenne, une variable soustraction. Donc on fait les résultats ou on peut directement l'affiche? C'est à vous de choisir. Monsieur. Oui oui, une fois. Monsieur. C'est très bien. Monsieur, vous avez la division. Pourquoi est-ce que nous avons une division entière ? Pourquoi ? Comment est-ce que nous avons deux ou un y est-ce que nous avons deux ? Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Deux. 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 Déclaration entière. La division d'un entier sur un entier. Cela a été tombé. Monsieur deux, sur trois, j'ai tombé entière. Elles sont coureurs d'un entier sur un entier. C'est ce qu'il me plaît, mais vous ne pensez pas que ceci n'est pas exécuté par un être humain. Je vous remercie de la première chose, parce que nous sommes venus à l'algorithme. L'algorithme, c'est quoi ? Ce sont des ensembles d'instructions destinées à être exécutées par qui ? Par la machine. L'ordinateur, c'est un être humain qui fait le langage des êtres humains ? Ou il a une intelligence ? Non. On dit que l'ordinateur est une machine bête. Ce n'est pas comme un être humain. Si l'on a dit deux sur trois, il n'est pas un être humain. Dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire sur le compilateur ? Je vais vous donner l'exemple d'abord dans le langage. On va dire qu'il s'agit de la partie. On va dire qu'il s'agit de la partie. On va dire qu'il ne va pas se casser la tête. On va dire qu'il s'agit d'un être humain. On va dire qu'il s'agit d'un être humain. OK. J'ai un A. Ça, c'est un entier. Il va faire le 2 sur 3. J'ai dit que votre ordinateur est une machine bête. La valeur de A est 0. Ça, c'est la différence entre vous, être humain, et la machine. Est-ce que 2 sur 3, c'est 0 ? Non. Pourquoi vous êtes un être humain ? Vous êtes un être humain. Mais la machine, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre l'ordinateur. La puissance de l'omphine, qu'est-ce que c'est? Dans la rapidité de l'alcool. Mais justement, on a réérité. Ce sont des machines. Il faut pour le faire, c'est le plus de choses qui nous interrèvent. Mais pour une être humain, il faut qu'il s'agit d'un être humain. Actuellement, dans la science ou bien dans la discipline de l'informatique, il y a une partie de l'intelligence artificielle. C'est presque comme vous avez déjà entendu par cette science, l'intelligence artificielle. Normalement, l'intelligence artificielle est d'écrivain. Donc, qu'est ce qu'on essaie de faire ? C'est qu'on essaie de faire. C'est qu'on essaie d'apprendre l'intelligence artificielle. C'est qu'on essaie d'apprendre l'être humain. C'est vrai qu'on a réalisé énormément d'avancées. C'est qu'on essaie d'apprendre l'intelligence humaine. Elle est tellement de loin, de loin, de loin. C'est beaucoup de l'intelligence des machines et des ordinateurs en général. Mais nous avons des programmes qui sont simples. Donc, je ne vais pas savoir. Je ne vais pas savoir. C'est ce qu'on essaie d'apprendre. C'est ce qu'on essaie d'apprendre. Les instructions d'ailleurs, il y a une branche pour un être humain. Mais avec l'algorithme, on va faire la traduction de l'algorithme vers un langage de programmation. Ça veut dire qu'il sera exécuté par la suite par un ordinateur. Donc, il faut utiliser les instructions d'ailleurs. Il faut utiliser l'instruction. Il faut utiliser l'implémentation de l'instruction. Il faut utiliser l'implémentation de l'implémentation. Il faut utiliser l'implémentation de l'implémentation de l'implémentation de l'implémentation de l'implémentation. Donc, c'est bien. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à l'ordinateur. Mais c'est quelque chose d'autre. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à l'ordinateur. Il ne sera pas exécuté par un ordinateur. Je pense qu'on voit ça arrêter un petit peu. Il faut 15 minutes. Il faut essayer d'apprendre à l'implémentation de l'implémentation. Je pense qu'on a la fin de la fin de la fin de la fin. Ok ? Je pense qu'on a la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'on a February. C'est ce qu'on a fait, on a la fin de la fin. Je peux lire le cinquième exercice. D'accord. Écrire un algorithme qui permute et affiche les valeurs de code A, B et C de type entier qui sont entrées au clavier. Ok, donc qu'est-ce que ? Non, monsieur. Ok, permutation. Mouhsine, non monsonrin. Chauveux la correction de monsieur Mouhsine. Alors, comment on va donner l'entrée ? L'input. Les variables A ou B ou C ? C'est bien. A et C. C'est pas D. Ce sont des variables. On va déclarer A et C. Vous avez déclaré le D. Pourquoi ? Vous avez déclaré le D ? On va déclarer A et C. On va déclarer A et C. Pourquoi ? Monsieur le Temporaire. Monsieur. Mouhsine, c'est pas D. C'est un variable AID. C'est un variable AID. C'est un variable AID. On va déclarer AID. et dans B3. J'ai ajouté la valeur de B dans A. Je vais perdre la valeur de A. C'est pour qu'on soit dans un cercle. En ce moment, j'ai trois boîtes. Une boîte avec la limonade, une boîte avec le ma, une boîte avec le zeech. C'est pour qu'on soit dans deux. Et ce n'est qu'à la quatrième boîte. C'est la même chose dans le programme. Début, écrire. On va saisir la première valeur. La deuxième, la troisième. Et on va faire un aller point virgule. L'autre fois. Toujours instruction, point virgule. On va mettre A sur D. Le B, donc le A. Le C, donc le C, le B. C'est bien ? C'est correct ? Monsieur ? La valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Oui, mademoiselle ? C'est assez cool. Je n'ai pas la même chose que je fais. Mais je n'ai pas la même chose de dire à D. Mais je n'ai pas la même chose, puisque j'ai la même chose de dire à quel point. Encore que c'est une théorie et non, c'est mieux qu'on soit dans la deuxième. Après, il y a une autre méthode. de B, point-vélgule, l'ère B, veuillez entrer la valeur de C, l'ère C qui manuelise... A plus B, A plus C. L'aise d'rchie à A plus B plus C? Comment est-ce que nous avons mis la valeur ? Je vais essayer de nous avoir la valeur de la valeur. A, je vais essayer de nous avoir la valeur de B. Oui ? A, comment est-ce que nous avons mis la valeur de B plus C ? Je vais te donner la valeur de B et de C, et je vais te donner la valeur de A. Comment est-ce que tu as-tu compris ? Tu as bien compris. Alors, on va nous avoir la valeur de A et nous allons imaginer la situation suivante. Si on va avoir la valeur... Si on ne va pas avoir la valeur, on va avoir la valeur constant. On va toujours avoir la valeur. On va avoir la valeur de B et de C. Par exemple, nous allons passer la valeur de Éxécution最後. Par exemple, on va avoir la valeur de B . On va avoir la valeur de G et du B on va avoir la valeur de B et du B on va avoir la valeur de B. On va avoir la valeur de B et du C. C'est quoi ce point est cool ? On va avoir la valeur de B ? C'est ce qui nous souhaitons ? M. le roi, je n'ai pas l'écrit. Pourquoi ? Tu peux te donner le droit. 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 C'est bien, c'est le droit. C'est bon. A moins. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je peux le considérer correct. C'est bon. Pourquoi ? Il y a deux ressources les plus importantes en ordinateur. Il y a une mémoire. Il y a une processeur. Imagine. C'est un exemple simple. C'est simple. C'est simple. Il y a un exemple complexe. C'est extrêmement simple. Il y a un exemple. Le pas. Il y a un exemple. c'est idéal. Quand je vous oblige dans l'exercice, on déclarons seulement trois variables. Oui. Si je vous oblige dans l'exercice, on déclarons seulement trois variables. Vous n'avez pas encore une autre façon. Oui. Si on déclarons un quatrième variable, on déclarons l'exercice. Mais j'ai dit que dans l'exercice, si on n'est pas déclaré un quatrième variable, on doit passer par cette méthode. C'est clair. Mais en général, je n'ai pas à réfléchir à la conception des solutions. Je ne sais pas les gens. Est-ce que tu vas parcourir SMU ou bien SMA ? Malheureusement, je n'ai pas trouvé le cours comme algorithme 2. La complexité des algorithmes, c'est pas nécessaire ou bien la plus importante chose. Ce n'est pas qu'il y a un algorithme correct, mais qu'il y a un algorithme efficace. Ce n'est pas qu'il y a un algorithme efficace. Je vais vous donner l'exemple simple. Pour naviguer sur le web, on a Google Chrome. On a Internet Explorer. On a Mozilla Firefox. C'est le même objectif qui permet de résoudre la même problématique de la navigation sur le web. C'est le même objectif. Mais si Mozilla ou Google Chrome, est-ce qu'ils ont travaillé par la même façon ? Est-ce qu'ils ont travaillé par les réseaux de la nature de vous ? Ils vont trouver des gens qui préfèrent... Pourquoi ? C'est le navigateur le plus utilisé ? C'est le navigateur le plus utilisé. Oui, ils vont trouver beaucoup de rame. Mais comment est-ce qu'il y a un navigateur le plus utilisé ? Le... Le... Brave. 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 Brave, c'est pour la vie privée. A chaque fois, les gens vont parler à Google... Quel est le navigateur le plus utilisé ? Vous allez trouver que Google Chrome, c'est le navigateur le plus utilisé actuellement. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est sur la rapidité. Rapid, oui. À un certain moment, la majorité des utilisateurs travaillent sur Internet Explorer. Il y a des utilisateurs qui travaillent sur Mozilla Firefox. C'est vraiment le navigateur. Et dernièrement, on le change. Ça veut dire quoi ? À un certain moment, ce n'est pas la solution correcte mais l'efficacité du programme. Pour calculer l'efficacité, les gens disent « Inch'Allah, tu as le cours d'algorithme 2. » Comment on peut faire le calcul de la complexité d'un algorithme ? Et surtout, vous allez voir, il y a la notion de la complexité temporelle et la complexité en espace. Il y a les deux liens, le temps et l'espace. Vous allez voir dans le cours d'algorithme 2 que la complexité en temps est une chose importante dans un ordinateur. Les 49, la rapidité d'exécution d'un algorithme. Ok, nous devons l'exercice suivant. Monsieur. Oui, oui. Monsieur, si vous voulez, vous n'avez pas compris l'idée de l'exercice ? Un exercice ? Cinq. Il y a besoin d'un algorithme. Par exemple, le levels de l'exercice à A. Par exemple, c'est valors d'un à A. Par exemple en c'est valors d'un à C et en c'est valors d'un à A. Par exemple, on peut les voulaient d'un algorithme. l'objectif de l'exercice c'est d'utiliser les affectations d'accord merci deux ou l'exercice 6 deux ou l'exercice 6 d'arriver à la correction monsieur ok donc carré qu'est-ce qu'on désire de calculer donc ça c'est un algorithme donc carré de nombre entier les variables donc toujours deux points n'est-ce qu'il y a deux points donc deux points n entier point virgule à la fin début écrire donner nombre entier lire l majuscule donc lire n ok écrire le carré de nombre entier et donc le n fois n parfait c'est correct c'est correct c'est correct c'est correct merci 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 c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire les carré pour le nom de l'algorithme carré de nombre entier oui c'est bien monsieur oui mademoiselle monsieur je suis en train de faire deux variables oui je suis en train de faire deux variables parce qu'il faut qu'il y ait le résultat le n fois n on va l'affecter à un deuxième variable donc c'est possible c'est possible ok donc ça c'est la correction donc l'exercice 6 donc on va prendre un repos de 15 minutes après on va continuer le cours la deuxième partie de ce cours ok donc c'est la première partie de ce cours on va commencer avec la première partie et la première partie de ce cours on va reposer un petit peu et après on va continuer